Je parle du jeûne thérapeutique, des jus de fruits et légumes fraises et crues, les lavements intestinaux pour notre santé globale. Salut, salut les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, qu'est-ce qui te manque dans ton corps ? Qu'est-ce qui te manque dans ton corps, cher ami ? Il y a quelques années que j'avais posé cette question et j'ai trouvé la solution. Lorsque j'avais posé cette question, parce que j'étais dans une fatigue permanente, incessable, sans rien faire, alors j'ai trouvé que je n'avais plus de vitamines, j'avais beaucoup de manque dans mon corps. Qu'est-ce que j'avais fait moi ? Alors peut-être toi tu es dans le même cas que moi, peut-être tu es dans le même problème. Mais aujourd'hui, je vais te dire aussi comment est-ce que j'ai cheminé jusqu'au jeûne thérapeutique, jusqu'au lavement intestinaux. J'avais posé cette question. Dans un document, j'ai vu que les jus étaient des éléments nutritifs, les jus faits maison. Alors qu'est-ce que j'avais ? Je n'avais pas de centrifugeuse, ni d'extracteur, rien du tout. Alors j'ai commencé à râper. Non, déjà je ne saute pas. Je suis allée, j'ai commencé à acheter les jus du supermarché. Mais lorsque j'ai acheté les jus du supermarché, je suis devenue les joues enflées, le gros ventre. Il y avait toutes les addictions dedans. Alors j'ai décidé de laisser et j'ai commencé à râper mes carottes avec une grattoie. Et je compressais dans un linge propre pour extraire le jus. Alors les amis, voilà comment j'ai commencé. Et aujourd'hui, moi, je viens vers vous pour vous laisser tous ces messages qui peut-être peuvent aider certains d'entre vous. Après, quand j'ai vu le miracle que le jus a procuré dans ma vie, j'ai acheté un blender. Après un blender, j'ai acheté une centrifugeuse. Alors que moi, dans le temps, je ne connaissais pas que le jus était vraiment un élément trop nutritif, thérapeutique. Parce que lorsqu'on n'a pas essayé de prendre le jus fait soi-même, on ne peut pas bien en parler. Alors je t'en parle parce que moi-même, je l'ai déjà essayé. Et maintenant que je suis dans le jeûne thérapeutique intermittent, hydrique, sec, voilà pourquoi je viens te dire ça, pour que toi-même, peut-être que tu es dans l'obésité, peut-être que tu es dans une fatigue énorme, permanente. Les fatigues énormes, permanentes, c'est quelque chose qui est caché derrière. Là, l'obésité, c'est quelque chose qui se cache derrière pour s'éclater après. Quand on devient obèse, cela veut dire qu'il y a une maladie derrière dont il ne faut pas se laisser aller. Alors que moi, je parle du jeûne tous les jours, le jeûne thérapeutique, les fruits et légumes frais. Mais dans ces éléments, peut-être que tu vas te retrouver. Ça ne fait pas quelques temps, moi je fais un challenge de jeûne hydrique. Alors peut-être que tu étais avec nous, tu as perdu combien de kilos? Alors si tu as perdu 2-3 kilos, comment tu as fait pour les garder, pour ne plus reprendre? Moi, en principe, quand je jeûne, lorsque je perds les kilos, parce qu'en entrant dans le jeûne, on se sépare de tout aliment solide, de tout alcool, de tout excitant, le café, le thé. On se sépare du fromage, on se sépare des oeufs, on se sépare de la viande. Alors que quand tu jeûnes, après, ton instinct va te guider sur les aliments qui te conviennent. Alors que quand tu as perdu tes 3 kilos, lorsque tu perds tes 5 kilos, comment tu fais pour les maintenir? Alors, le jeûne, découvrez donc comment jeûner pour perdre du poids rapidement et se débarrasser de tous les problèmes de votre santé. Donc, c'est un processus, les amis. C'est un processus et c'est très facile à faire. À nos jours, nous voulons l'écologie. Nous voulons économiser parce que si ton jeûne, on ne va pas tomber malade tous les jours. Donc, moi, je viens te dire que lorsque tu jeûnes, tu as fait l'entrée de ton jeûne et maintenant, tu veux faire la réalimentation. Il faut vraiment que tu prennes la réalimentation dure. Parce que ce ne serait pas seulement. Si tu as jeûné 3 jours et que tu as fait la réalimentation, je crois que tu vas prolonger à 6 jours pour pouvoir choisir les éléments que tu dois manger pour que ça ne puisse plus te faire reprendre les kilos que tu aurais perdus. Moi, c'est comme ça que je fais, les amis. Moi, je fais le jeûne intermittent. Mais de temps en temps, pour nettoyer mon corps, pour nettoyer les torcines, les torcines, pour nettoyer les déchets dans le foie, moi, je fais le jeûne hydrique. Oui, je parle du jeûne hydrique parce que ce jeûne, c'est celui-là qui peut te faire perdre vite le poids, qui peut te nettoyer vite le côlon, qui peut te nettoyer rapidement tout le corps. Alors que le jeûne intermittent, j'aimerais bien que tu fasses d'abord le jeûne hydrique avant de reprendre tout doucement le jeûne intermittent pour que ce soit un régime pour toi à long terme. À long terme, parce que perdre du poids, prendre le temps de soi pour regarder son corps, pour regarder ce qui te manque, le jeûne va te donner les éléments nutritifs si tu es dans cette fatigue-là. Tu te fais les combinaisons de jus tous les jours, surtout les jus de carottes. Tu te fais les combinaisons de jus de carottes et de concombre. Tu vas te relever. La fatigue permanente va finir. Il y a les gens qui avaient la torsemie. La torsemie, c'est un trouble métabolisme. Tu ne sais même pas ce que tu as. Mais lorsque tu te mets au jus, tu reposes en même temps ton estomac. Alors tu te relèves. Cher ami, je n'ai pas fait de vidéo cette semaine parce que j'étais un peu vraiment... j'étais occupée. Et je reviens à vous. J'espère que vous allez tous bien. Si tu as aimé cette vidéo, je voulais juste te parler du jeûne comme d'habitude. Te parler des jus de fruits et légumes fraises et crues. Fais-toi-même. Te parler des lavements intestinaux parce que c'est une voie vers la santé. Il y a les gens qui ont les hypétentions. Il y a les gens qui sont diabétiques. Il y a les gens qui ont les problèmes cardiovasculaires. Mais la meilleure façon, la meilleure façon de te sortir, ce n'est pas d'aller prendre des médicaments tous les jours et boire. Non. La meilleure façon de te sortir, c'est de choisir ce que tu dois manger. C'est de faire une vie saine. De choisir... De choisir tes aliments. Et tu verras que... Si tu es diabétique, tu vas baisser ton médicament. Si tu es hypétendu, tu vas baisser même ton médicament. Et c'est réversible, d'ailleurs. Le... 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 Le lipétendu. C'est réversible si tu suis vraiment ton régime comme il faut. Tu perds du poids. Tu lâches de... De faire... D'être dans l'anxiété. D'être déprimé. Tu te fais... Tu te prends en main. Tu verras bien que... Tu n'auras même plus l'attention. Alors, les amis, n'allez plus prendre que les médicaments pour vous bourrer le corps. Ça ne fait que le passif. C'est le passif. Ça... 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 Ça élimine les signes et symptômes. Mais ça ne soigne pas la maladie. Ça ne soigne pas la maladie, les amis. Alors, je... Je t'encourage, si tu es diabétique, si tu es hyper tendu, si tu es... Si tu as les problèmes métabolisme, de te tourner vers les jus de fruits et légumes faits soi-même. De manger les fruits et légumes tous les jours en jus et en salade. Et de choisir tes repas. De choisir à quel moment manger pour perdre du poids. Pour laisser le corps se nourrir des déchets qui sont dans notre organisme. Afin que toi, tu te remets sur pied, cher ami. Alors, moi, que ce message, tu la partages. Tu cliques sur j'aime si tu as aimé cette vidéo. Alors, les amis, à bientôt. Bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada